La guerre de sécession, une guerre d'une rare violence entre les états du nord et du sud des états-unis, marquée par quatre années de combats sanglants qui auront coûté la vie à beaucoup d'hommes et dont les conséquences idéologiques sont toujours visibles de nos jours. A travers cette série de vidéos nous allons retracer les événements d'un conflit qui aura bouleversé et bouleverse toujours les esprits américains. Alors que cette jeune nation était vue au milieu du 19ème siècle comme le territoire de la lutte pour l'indépendance et le droit des hommes, celle qui avait réussi à chasser les anglais et à déclarer son indépendance le 4 juillet 1776, plongea moins d'un siècle plus tard en 1861 dans une douloureuse guerre civile. La question de l'esclavage paraît pour beaucoup être la principale cause de ce conflit. Pourtant, on se rend compte que cette guerre est aussi et surtout due à des questions plus économiques, institutionnelles et culturelles entre deux parties des états-unis que tout opposait. Pour commencer, la première chose qui différencie le nord et le sud est leur système économique. En effet, au nord, l'économie est basée sur l'industrie avec le développement d'usines dans les zones urbaines qui voient en parallèle l'émergence d'une nouvelle catégorie sociale, le prolétariat. Ce phénomène est d'ailleurs aussi présent au même moment en France. Au sud, la situation est bien différente. Leur économie se base chez eux sur l'agriculture du tabac et du coton. Ainsi, d'un point de vue économique, les intérêts divergent car au nord, les régions industrielles souhaitent une politique protectionniste pour développer les manufactures et éviter le coût important de la douane. Alors qu'au sud, les régions veulent une politique de libre-échange notamment avec l'Europe de l'Ouest avec qui ils commercent énormément. Au 19ème siècle, la question de l'esclavage divise énormément. En effet, pour le sud, le modèle social esclavagiste est ce qui lui permet de développer une agriculture riche de tabac et de coton pour un faible coût au niveau de la main d'œuvre. Pour les régions esclavagistes, il pourrait donc être inconcevable de modifier ce système socio-économique. Pour le nord, c'est bien différent car chez eux, ce n'est pas le modèle esclavagiste qui prime, mais le modèle industriel. Cependant, et même si les états du nord ne sont pas esclavagistes, on ferait un contresens si l'on disait qu'avant la guerre, les états du nord étaient abolitionnistes. D'ailleurs, aucun état ne se pose la question de l'abolition de l'esclavage et très peu de personnes le font. On peut quand même citer le journaliste William Garrison qui fonde en 1831 The Liberator, un journal anti-esclavagiste mais qui ne regroupe que très peu de lecteurs. En plus, et même si les noirs sont officiellement libres dans le nord, certains états n'hésitent pas à les chasser et d'autres, moins brutaux, leur interdisent juste, entre guillemets, le droit de vote. Depuis 1776 et l'indépendance des États-Unis, la question institutionnelle a fait couler beaucoup d'encre car à long débat houleux, commençait sur le fait de savoir si les États-Unis allaient devenir une confédération ou une fédération. Toutefois, faire l'histoire institutionnelle des États-Unis entre 1776 et 1861 serait très long. Du coup, je vais simplifier en mentionnant que les états du nord étaient favorables à une politique fédérale, tandis que le sud préférait une politique confédérale, ce qui a conduit à de nombreuses tensions politiques qui n'ont pas vraiment aidé contre le déclenchement de la guerre civile. Un autre point important qui séparait le nord et le sud était leur culture. D'un côté, les sudistes étaient plutôt issus d'une tradition aristocratique héritière de la vieille Europe. Leur valeur s'associait à celle de la culture de la terre et ils regardaient avec beaucoup de mépris les nordistes ou comme ils les appelaient les Yankees. Pour eux, les gens du nord ne rêvaient que d'un monde industriel où régneraient les chemins de fer, les manufactures, les machines à vapeur loin des terres paisibles du sud. D'ailleurs, nous pouvons facilement résumer l'esprit du nord et du sud par les mots de Tocqueville qui disait dans son récit « Voyage aux États-Unis » « Ce qui distingue le nord, c'est l'esprit d'entreprise, ce qui distingue le sud, c'est l'esprit aristocratique. » Ainsi, dans les années 1850, les États-Unis étaient loin d'être une terre unie. Tout séparait le nord et le sud et divers événements allaient envenimer les deux camps. Pourtant, quand le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln fut élu 16e président des États-Unis, le nord espérait que cela apaiserait les tensions, mais le sud ne le voyait pas comme ça. Ainsi, le 20 septembre 1860, la Caroline du sud faisait sécession et invitait les autres États à la rejoindre. Six l'ont suivi et c'est alors que naissait la Confédération. Désormais, le parti de la Confédération pouvait faire face à l'Union. Mais à ce moment, la guerre n'était toujours pas déclarée et même plus puisque les responsables des deux camps temporisaient et tentaient de calmer les tensions. Finalement, contre toute attente, se fut un événement presque anodin qui déclencha le conflit. L'incendie du Fort Sumter dans le port de Charleston. En effet, après la sécession, la Caroline du sud jugait ce port comme étranger à son territoire et il lui imposait un blocus pour affamer les militaires de l'Union. Abraham Lincoln tentera des pourparlers mais sans succès. Ainsi, du 11 au 12 avril 1861, les soldats de la Confédération lancèrent un assaut contre les militaires de l'Union qui capitulèrent au bout de 48 heures. Cette fois, la guerre entre le nord et le sud était déclarée et les Etats-Unis s'apprêtait à s'enliser dans 4 années de dur et long combat.